... Papa, dis-nous, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi ? Et sois bref ! Alléluia ! Dieu est vivant ! Moi, je viens de la France, j'avais beaucoup de difficultés, et surtout, j'avais un mal au gorge qui a trop persisté. En quittant Paris, je me suis dit, Seigneur, si réellement, là où je vais, l'homme de Dieu est vraiment l'homme qui, de ton cœur, je m'aimerais, rien qu'en traversant notre frontière, que ces mâles disparaissent. Et quand j'ai pris l'épice, arrivé à la frontière, quelques trois ou quatre mètres après, j'ai senti comme s'il y avait un feu qui est monté dans ma gorge. Alléluia ! Oh my God ! N'est-ce pas là, un siget de jour ? J'ai senti la nausée, j'avais envie de vomir, je me suis ressaisi, et j'ai senti une onction m'envahir. À un instant, j'ai senti de moi que la paix, la gorge n'est grattée plus. Donc là, j'ai pris, maintenant, je ne fais plus des okés, la gloire revient à notre père. N'est-ce pas là, un siget de joie ? Frère ! J'ai entendu lorsque tu t'es présenté que tu étais prophète. Alors que lorsque tu étais là en tant que prophète, tu pouvais parler à Dieu. Et parce que les prophètes sont les yeux de l'éternel. Voilà pour ce que tu as prié. Tu t'es révélé aussi. C'est vrai, le temps que nous traversons est devenu difficile. Il y a des hommes de Dieu et il y a des hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu et il y a des hommes de Dieu. Ah oui ? Ah oui ? Alors, pour connaître les hommes de Dieu, il faut que Dieu lui-même puisse se révéler en toi pour te dire, celui-là, c'est un homme de Dieu. Il y a des hommes de Dieu et il y a des hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu et il y a des hommes de Dieu et il y a des hommes de Dieu. Vous pouvez obtenir plus de renseignements en appelant les numéros affichés ou en écrivant à info. ou encore en visitant notre site qui s'affiche à l'écran.